Les tableaux qui parlent Une série de podcasts par Francis Rousseau Paniers de prunes, huile sur toile de 28 cm sur 46, peintes en 1769 par Anne Valayer-Coster, 1744-1818. Conservé depuis 1971 au Cleveland Museum of Art, provenant du fond de M. et Mme William H. Marlatt, New York, à l'origine dans les collections du baron Herzog à Budapest entre 1769 et 1918. On voit un panier de prunes à la texture parfaite qui surgit de l'ombre, un verre d'eau au reflet précis, deux biscuits sortant du four, dans leur papier sulfurisé, encore craquant, une brindille de paille s'échappant du panier d'osier tressé sur l'entablement de pierre, pour mieux marquer la profondeur de champ. Une pure merveille de la nature morte du XVIIIe siècle, hommage fastueux à Chardin, qui a beaucoup peint ce thème du panier de prunes. C'est d'ailleurs Chardin qui rendit populaire la peinture de nature morte axée autour d'un seul type de fruit, et non plus d'une variété de légumes, de fruits et de fleurs, comme le firent ses prédécesseurs. Un parti pris que l'on retrouve déjà sur les murs de certaines villas de Pompéi, mais ça, ni Chardin ni Anne Valayer-Coster ne pouvaient le savoir encore. L'artiste-peintre Anne Valayer-Coster, née Anne Valayer, était la fille d'un orfèvre employé à la manufacture des gobelins. Elle est donc née dans un milieu artistique. Elle fut en peinture l'élève de Madeleine Basseporte, peintre au Jardin du Roi, et chargée d'enseigner le dessin à Mesdames, les filles de Louis XV. Anne Valayer est admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1779, en tant que peintre de nature morte, et elle expose au Salon dès l'année suivante. Le critique Denis Diderot se montre alors extrêmement enthousiaste vis-à-vis de l'œuvre de la jeune femme, écrivant au sujet du tableau exposé au Salon, panaché de mer, lithophyte et coquille, quelle vérité et quelle vigueur dans ce tableau. Madame Valayer nous étonne autant qu'elle nous enchante. C'est la nature, rendue ici avec une force et une vérité inconcevables, et en même temps une harmonie de couleurs. A la même époque, elle se rapproche de la reine Marie-Antoinette, le contact passe entre les deux femmes, et la reine lui confie la responsabilité de son cabinet de peinture. La biographe d'Anne Valayer, Marianne Roland-Michel, pense d'ailleurs que c'est peut-être aussi la reine qui a arrangé le mariage d'Anne Valayer avec Jean-Pierre Sylvestre Coster, un riche avocat, membre du Parlement et fils de l'ancien banquier du roi de Pologne. Les noces sont célébrées à Versailles, en tout cas, en 1781, et c'est Marie-Antoinette elle-même qui appose sa signature sur le contrat de mariage, ainsi que le directeur de l'Académie royale de peinture. Ce mariage prestigieux consacre l'ascension de la peintre, et les Coster s'installent dans un grand appartement au Louvre, obtenu par privilèges de l'académicienne. Privilèges rares, mais non uniques, ils ont pour voisins les familles Greuse, Vernet et Fragonard, et resteront dans les lieux jusqu'en 1806. Pendant la Révolution, Anne Valayer-Coster, contrairement à d'autres artistes, reste très attachée à la monarchie, mais avec une évidente discrétion. Moins mondaine qu'Elisabeth Vigée-Lebrun, et moins politiquement engagée qu'Adélaïde Labille-Guillard, et deux grandes autres figures de la peinture féminine du XVIIIe siècle, Anne Valayer-Coster est aussi moins exposée avec ses natures mortes, que ne le sont les autres peintres avec leurs portraits royaux et leurs tableaux historiques. Pourtant, on sait par les mémoires de Madame Campan, la femme de chambre de Marie-Antoinette, que la reine avait confié à Anne Coster, peu avant la fuite à Varenne, un portefeuille contenant des documents très compromettants, portefeuille dont on ne sut jamais ce qu'il était devenu. Malgré cela, les Coster n'ont jamais été inquiétés, et ce véritable état de grâce se prolongea largement sous le Directoire et sous le Premier Empire. Personnellement, l'Empereur n'entendait pas grand-chose de nature morte, mais l'impératrice Joséphine, elle, les adorait, et appréciait énormément le travail d'Anne Valayer-Coster. Celle-ci, d'ailleurs, exposa au Salon de l'Académie sans discontinuer, depuis l'année de sa réception, en 1780, jusqu'à sa mort, en 1817. Ainsi, sa carrière apparaît comme une des plus longues des peintres de sa génération, et outre ses natures mortes, on lui connaît aussi des portraits de femmes et d'enfants, portant son œuvre à un total de plus de 400 toiles, extrêmement appréciées de son vivant, et jusqu'à une cinquantaine d'années après sa mort. Ensuite, Anne Valayer-Coster sombra dans l'oubli, toujours pront à ensevelir les carrières artistiques féminines, surtout au XIXe siècle. Heureusement, elle en est largement ressortie depuis.